Dans l'objectif principal de permettre à des salariés qui ont pratiqué des activités professionnelles d'obtenir une diplômation, une reconnaissance de leurs expériences, l'équipe de la validation des acquis des expériences VAE s'est déplacée au Bénin grâce à son partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, afin de donner une formation à ces derniers. Il s'agit d'un dispositif qui a été initié au Bénin depuis environ deux ans dans le cadre d'un partenariat entre les deux chambres de commerce. Olivier Dalla-Péazard, directeur de Smart Campus, félicite les candidats qui se sont prononcés à cette formation pour être outillés. Encore une fois, je vous félicite pour ce choix de la validation des acquis d'expérience et je vais vous donner un chiffre. Ce n'est pas très encourageant, mais ici c'est complètement différent parce qu'il y a une vraie structure qui est mise en place dans la Chambre de commerce où vous êtes accompagnés. Et ça, chez nous, en France, ça n'existe pas. Les gens qui sont accompagnés comme ça, en gros, de manière collective, etc., c'est vraiment un processus solitaire en France. Et on a 50% des gens qui entament un processus de validation qui ne vont pas jusqu'à la fin. Donc, ayez ça aussi à l'esprit et quand vous êtes un peu démoralisé, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de travailler à Erevan et vous n'avez pas le temps de faire votre dossier, n'hésitez pas à revenir vers les personnes qui vous accompagnent ici. N'hésitez pas à prendre une petite pause pour respirer, pour vous remettre bien dans le processus. parce que c'est vrai, vous avez commencé, donc vous vous en rendez compte, quand on a 20 ans d'expérience professionnelle et qu'il faut revenir en arrière et dire « qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai encore des preuves ? » C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Donc, notez, écrivez, écrivez, écrivez beaucoup et prenez le temps aussi de faire avec Isito la synthèse de tout ça. Allez-y par étapes et ne vous fatiguez pas sur des choses trop compliquées. Faites-vous accompagner. Ce dispositif aujourd'hui permet de diplômer une première promotion des participants. Isito José Kodia, président du cabinet EDUXRAT et également délégué à la VAE auprès de la Chambre de commerce de Dijon en partenariat avec celle du Bénin, explique le processus de sélection et de validation des candidats. On ne sélectionne pas en amont, c'est les candidats qui décident de s'inscrire à la validation de leur expérience professionnelle. Et en ce qui nous concerne, nous nous apprécions si les expériences demandées sont en phase avec le diplôme envisagé, tout simplement. Mais on ne sélectionne pas à l'entrée. Systématiquement, non, parce que cela dépend déjà de plusieurs éléments, de l'expérience que les candidats ont et le diplôme qu'ils envisagent. Ensuite, de leur investissement, parce que c'est un parcours, la VAE. Donc, de voir s'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Et à partir de ce moment, ils soutiendront devant un jury leurs expériences pour obtenir le diplôme. Mais s'ils ne vont pas jusqu'au bout, ce ne sera pas une diplomation systématique. Après cette séance de formation, certains candidats se sont prononcés sur les raisons qui les ont motivés à s'intéresser à ce programme et ont donné leur appréciation sur le dit programme. Je dirais d'abord que c'est un accomplissement personnel. Parce que c'est vrai, je vous ai dit que je suis responsable des opérations dans les cités de la Sainte-Maritime. Je suis bien entendu diplômé en transport de l'hôpital. Mais quand il vous arrive également de faire des projets, d'autres commerciaux, quand vous arrivez à réaliser certaines choses, vous avez besoin pour pouvoir avancer davantage que quelqu'un reconnaisse ou que quelque chose reconnaisse ce que vous avez fait jusque-là. Donc, ce parcours VAE nous permettra personnellement de valider, d'accord, de confirmer effectivement que tout ce que j'ai en magasin de commerce finance jusqu'à cette date-là me rendra éligible à la diplomation choisie. Je dirais que c'est un programme qui va vraiment sauver beaucoup de personnes. C'est un programme qui va aider beaucoup de personnes. C'est un programme qui va pas seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales. Puisque également les entreprises ont la possibilité, via ce programme-là, de solliciter des formations pour leur personnel et sur le site. Donc, je dirais que c'est un programme saléateur qui vient à Prenomé dans un environnement, il faut avouer que nous sommes au Bénin, beaucoup de personnes très tôt n'arrivent pas à continuer leurs études pour diverses raisons, mais pourtant ils nous amagasinent des dizaines d'expériences de travail. Déjà parce que j'exerce comment ce métier d'assistante de direction depuis quelques années au sein de Prenomé, c'est pour avoir un diplôme pouvant prouver mes capacités. Et donc, l'occasion que nous a donnée la CCU Bénin a été quelque chose d'extraordinaire, proposée, je dirais, aux entreprises particulières. Et du coup, des personnes comme moi, qui n'avions pas pu, je vais dire, démontrer par un diplôme ce qu'elles savaient faire, cette opportunité de pouvoir valoriser leurs acquis par l'expérience que du coup, notre entreprise, Prenomé Bénin, a choisi certains nombres et nous donne l'opportunité de pouvoir valoriser aujourd'hui nos acquis parce que nous avons fait notre travail, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir démontrer d'une manière ou d'une autre qu'on a cette expérience, ces capacités. Parce que le tout n'est pas seulement de pouvoir savoir le faire aujourd'hui, on se base beaucoup sur les diplômes. Donc, on a l'opportunité de dire, certes, nous n'avions pas fait un cursus scolaire dans tel domaine, mais nous avons la capacité, nous avons l'opportunité, et de pouvoir analyser ce que nous avons déjà appris en tant que travailleurs. Donc, c'est une très bonne opportunité.